... Voilà, bonsoir Pasteur. Nous sommes de plein pied dans la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous sommes au deuxième jour en tant que membre du comité d'organisation, comment les choses se passent et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième session, de façon générale ? Eh bien, comme vous le constatez, nous sommes effectivement à la 16e édition et la deuxième journée. Je pense que les perspectives sont très très bonnes. On sent que la croisade est déjà un succès, par l'affluence, les témoignages, et même l'organisation pratique, quand on voit, on peut déjà sentir que Dieu est à l'heure. Nous avons écouté aussi des témoignages. Depuis hier jusqu'à ce jour, nous voyons que le Seigneur nous a même déjà dévancés dans la croisade. Et de grandes choses ont commencé déjà à se produire, à se faire par le Saint-Esprit. Donc nous sommes tout à fait reconnaissants au Seigneur pour cette 16e édition. Et comme vous pouvez le constater, en tant que membre du comité directeur, je ne peux qu'exprimer ma joie, ma satisfaction. Parce que voir cette 16e édition réussie, c'est glorifier aussi le Seigneur. C'est glorifier le Seigneur. Et comme je l'ai dit, les semeurs sont tout à fait présents et très très impliqués dans la croisade. Notre leader, le pasteur Meynier aussi, est très engagé dans la croisade. Nous avons vu la qualité des messages qu'il a délivrés. Nous sommes vraiment pleins de confiance dans ce que le Seigneur va faire, en tout cas cette année. La délégation étrangère, les membres de la délégation étrangère sont nombreux. C'est une grande délégation étrangère qui continue de venir même d'ailleurs. Donc ce sont des signes qui montrent que la croisade est un succès et que nous pouvons vraiment nous réjouir. Voilà, voilà un peu, en quelques mots, ce que je peux dire. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, soit béni, pasteur Bertin. Voilà que nous venons de finir la deuxième session. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous avez retenu du message ou du moins de tout ce qui a été fait ce soir? Merci beaucoup. Je suis le pasteur missionnaire Waouloua Bertin. L'une des choses qui m'a vraiment touché, c'est qu'habituellement, on disait que nous combattons contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, le Seigneur a précisé que ce n'est pas seulement les esprits méchants dans les lieux célestes et que Dieu n'a pas épargné les esprits humains. C'est vrai que nous ne tuons pas les gens par nos prières, mais parmi nos ennemis, parmi les gens qui nous résistent, il y a aussi des esprits humains. Et vraiment, c'était une grande révélation pour moi. Je veux dire merci au Seigneur parce que ça a été une grande orientation dans la prière pour moi. Et à travers la prière également contre l'œuvre des maris, de nous et des esprits méchants dans la vie des gens pour voler et bloquer, envoyer la pauvreté. Vraiment, Dieu a puissamment agi. Chaque souhait de prière a été vraiment une orientation du Saint-Esprit. Nous avons vu et constatons que Dieu a promis d'être avec nous, il est vraiment avec nous. Nous disons merci et nous invitons tout le monde à prendre la Croisade très au sérieux, à rester en prière. Dieu est au contrôle. Alors soyez bénis, nous sommes en la deuxième session de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Aujourd'hui, lors de la prédication, le pasteur Boniface Moyen a lancé l'appel et plusieurs armes se sont données à Jésus. Vos impressions. Vu que c'est le but même de la Croisade, c'est aussi le but de la Croisade de gagner les armes, parce que nous prions pour nous-mêmes et pour nos familles, pour que nos familles soient gagnées à Christ. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc je peux dire que le but a été atteint. Le salut des perdus. Je crois qu'il y a de la joie au ciel, parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous particulièrement, est-ce que vous avez invité quelqu'un ? Je ne suis pas venue particulièrement avec quelqu'un. Mais il y a plusieurs personnes de ma région, avec des gens qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont de ma région. Donc nous allons suivre jusqu'à ce que ces personnes fassent leur repentance, le baptême et intègrent l'Église authentiquement. Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes au deuxième jour aujourd'hui et le combat a été engagé. Il y a eu la prière, il y a eu les délivrances. Vos impressions ? Oui, vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, comme hier, le Seigneur s'est manifesté. Et nous avons vu de grandes choses, de grands témoignages qui ont été rendus vis-à-vis de ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. On a vu que le Seigneur a guéri des personnes qui étaient sous l'oppression de beaucoup de choses. Il y a des personnes même qui ont été guéries de la folie. Et nous avons constaté que ces personnes-là ont dû rendre ces témoignages, pas venant de façon physique, mais de façon spirituelle. On a reçu cette délivrance-là vis-à-vis de la part du Seigneur. Donc vraiment, le Seigneur s'est vraiment manifesté dans ce deuxième jour de cette croisade. Donc nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait encore dans ce deuxième jour. Et c'était donc les impressions de cette deuxième journée, de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. À demain pour la troisième journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada